Musique C'est parti ! On va commencer le tuto, ça c'est pour se déplacer, ça c'est pour passer, pour attaquer, pour sauter. Donc voilà, ça retrace toute l'histoire de l'animé, mais bien sûr c'est qu'en anglais, ça qui est dommage c'est que c'est qu'en anglais, ça aurait été bien qu'ils mettent en français, mais bon en anglais c'est aussi mal. Donc là c'est le petit tuto de démarrage. Je vous montre tout ça, donc on a le petit boss, donc on joue Asuna et Kirito. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! D'accord ! Donc voilà, on peut faire des combos et tout ça quoi. Moi j'aime le tuto. Moi il est fidèle à l'animé quoi. Et j'aime bien le fait qu'on combat comme ça et tout. hop, voilà ! Donc là ça recommence au début du coup, du coup c'est là où ça commence. Donc on a le début avec Kirito qui rentre dans la machine et tout ça. Donc on a le monde de Sword Art Online, donc le tout premier avec tous les gens avec leur avatar et tout ça. Donc le monde virtuel de Sword Art Online. Donc il y avait quand même dix mille de gens qui jouaient dedans. Donc ça c'était je crois l'ami de Kirito je crois. C'était un personnage au monde air. Et quand on est un peu souvent. Donc ça c'était le personnage de Kirito en premier, donc c'était son avatar. Il avait choisi un personnage très... et qui était plus vieux et c'était bizarre tout ça. Donc ça c'était le... Celui qui a créé le jeu et qui va lancer en fait... Ils vont être coincés dans le jeu et en fait quand ils vont mourir bah ils meurent dans la vraie vie quoi. Bon c'est un peu ça l'histoire de SAO. Du coup il faut atteindre les 100 paliers si on veut réussir à sortir du jeu et sauver tout le monde. Donc là on voit qu'il y a Asuna. Parce que tous les gens ont perdu leur avatar du coup. Donc aussi après on aura le monde de... De Aelo et aussi le monde de GGO après. Et les autres mondes aussi. Donc là ils nous font la présentation des personnages. Donc on a Kirito, Asuna, Silica, Ysbet. On a tous les personnages. Donc là on a le premier épisode. Donc après que l'annonce... ...veille parler avec Kirito, moi j'ai passé les dialogues. Peut-être moi si vous voulez deux épisodes et si je garde les dialogues ou non. Donc premier niveau avec Ayo. Donc après on gagne deux petites récompenses pour faire... Pour améliorer son personnage. Donc on va avoir plusieurs personnages dans le jeu. Donc tous les gens qui sont dans la série, enfin dans l'animé plutôt. On peut les avoir quoi. N'importe lesquels et tout. Même les personnages qu'on voit qu'une fois. De temps en temps, on peut les avoir. J'aime beaucoup ce jeu. Pas trop de pub en plus. C'est bien. Donc voilà. Donc ils expliquent qu'ils sont à la salle 1. Donc voilà. Ca c'est le hobby on va dire. Ca c'est l'abonné un peu. Donc là on voit que le jour 1 je peux avoir un personnage. Et que le jour 2 je pourrais avoir des trucs. Des choses quotidiennes. Donc là je vais pouvoir avoir mon premier personnage. Donc il le donne entre tous les caractères de SAO. Et il te donne un personnage. Donc on va voir lequel je vais avoir. Donc c'est vraiment du hasard. Chaque compte a un personnage au hasard. Donc on va voir qui je vais avoir. Donc là on a bleu. Qui est en dessous. Après on a jaune. Après on a arc-en-ciel. Et après on a légendaire. Oh non. C'est Lisbeth. Je suis dégoûtée. C'est le personnage que j'aime le moins dans la série. C'est pas grave c'est pas grave. Donc là je parle de Lisbeth. Je suis bête du coup. Mais à mon avis je vais essayer d'avoir les autres personnages. Parce que Lisbeth non c'est pas possible. Je n'aime pas le tuto. En plus elle est difficile à jouer dans le jeu. Donc je suis obligée de suivre le tuto. Donc du coup on arrive à l'épisode 2. Enfin l'épisode 2. La partie 2. Et du coup on peut voir toute l'histoire et tout quoi. Donc bien sûr après il faut que j'aille un certain nombre de points pour faire les autres personnages. Je vais essayer de monter le plus vite possible. Pour avancer dans l'histoire. Et franchement ils sont fidèles à l'histoire et tout quoi. Donc bien sûr après il faut que j'aille un certain nombre de points pour faire l'attaque spéciale. Donc on va essayer de jouer Lisbeth. Donc là je passe le tutier. Donc ça se passe en 2022 quand même hein. C'est pas long de chez nous hein. En tout cas le premier service se passe en 2022. Donc voilà je peux monter 2 niveaux et 2 rangs. Donc c'est ce qui est mon SP. Donc ça c'est les missions que je dois faire. Du coup j'ai des récompenses à chaque fois que je fais une mission. Pour que je peux avoir Asuna et tout ça. Donc voilà je récupère les récompenses. Donc on va peut-être changer notre partie là. Du coup on a lui ou lui. Et ça c'est Kirito. Et donc ça je sais plus son nom à lui. On va mettre L. On va mettre L. Et combien ça fait déjà ? Ah voilà une géante. Je m'en rappelais plus. Donc du coup on peut avoir les personnages avec leur pose et tout ça. C'est ça leur attaque. On peut les améliorer au bout d'un moment. Mais ça j'ai pas encore des banquets je pense. Donc les missions. On va faire une autre mission. Donc on va faire une autre mission quoi. Et aussi on a le mode multijoueur. On peut battre des boss en multi. Pour s'ajouter des amis et tout. Donc ça c'est une histoire. Donc on a des images de l'animé. Donc c'est une application gratuite. Qui est sur téléphone. Donc là on voit bien. Donc c'est tout le début avec Kirito. Qui découvre quelqu'un d'autre. Qui vont travailler en duo. Donc on a la première apparition d'Osana. Donc Agile qui va nous servir pour les armes. Diabel qui est un peu le commandant on va dire. Et j'ençois du coup un memory. Et les memory ça permet d'avoir de nouveaux personnages. Donc voilà. Je peux améliorer la vie des personnages. Les attaques. La défense. La magie. Donc voyons voir ce qu'on peut avoir. Donc voilà. Donc là je peux avoir un personnage. Sans dépenser d'argent. Donc on va voir. Attention. Bleu. Et ben Lisbeth. Je crois que c'est mon jour de chouchon bluque. Bleu. Ah. On a Argo quand même. C'est pas mal. C'est des petites étoiles. Bleu. Jaune. Ah. Arc-en-ciel. Ah. J'ai Tease. En serviette. Génial. Donc bleu. Jaune. Ah. J'ai Yuki. Ça c'est pas mal ça Yuki. J'aime bien ce personnage. Bleu. Jaune. Ah Shinon. Ah ouais. Ça c'est mon personnage trop serré dans la série. Shinon il est trop bien. Ok. Euh. Je m'en souviens pas de ce personnage. Il y a des personnages que je m'en souviens pas dans la série. Dans l'anime. Ok. Lui c'était le méchant je croyais. Ah non. Il faisait partie de... Dans Halo et tout quoi. Donc bleu. Ah. C'est Stria. C'est sympa ça. Elle est jolie en plus. Jolie. 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 Bon là je l'ai re-u du coup j'ai un Crystal Gate vu que j'avais déjà ce personnage. Il ne peut pas avoir de double. Ou jaune. Ah j'ai Alicia. Elle était sympa elle. Elle était rouge. Ok. Jaune. Ah j'ai Rex. Ah ça c'est sympa. C'est sympa d'avoir. Elle est en serviette quoi. D'accord. Donc on va voir si on peut avoir autre chose. Donc là il faut avoir 25 pour en avoir. Donc là on a un peu des. C'est bizarre. C'est un peu noir ça non. Ok. Donc on peut avoir aussi Kirito version. Kirito version Pi. Et on peut avoir les persos quand ils sont en raid et tout quoi. Ils sont sympa en fait. Ah celui-là je peux l'avoir donc on va essayer. Donc on a Kirito du dernier qui est sorti c'est ça non ? Je crois. The Earth of Thorn. Ouais. D'accord. C'est sympa. Donc là il faut 250 pour les avoir. Là on a toutes les. Les filles avec leur tenue. Un nouvelle tenue. Ok. Donc on va. Ok. Bon on va éditer notre partie. On va mettre les. Les personnages qu'on veut. On va éditer. Hop hop hop. Donc on va prendre. Bon on va prendre. Tiens. On va prendre. On va prendre le personnage préféré dans l'anime. Je peux pas avoir les deux mêmes personnages. On va prendre Shinon. Tiens. Ça fait dommage qu'il est pas Asuna. J'en ai donné. Et on va peut-être prendre le Kirito que j'avais eu. Voilà. Celui-là. On va prendre celui-là. On va faire un niveau 2. Et. Départ. Ok. Donc elle a un petit. Je suis en train de me battre. Je suis à moitié. En serviette. Donc là on a le mode Dag. Pour elle. Parce que chacun a une arme différente. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait avec Shinon. Voilà. Shinon c'est le sniper. Du coup elle peut tirer de loin. Et Kirito du coup c'est l'été. Ça se change pas. On va voir c'est Shinon qui partage. Euh. C'est Asuna et Kirito qui sont en train de manger. Ils partagent la nourriture. Donc là elle va voir avec de la sauce et tout. Du pain et de la sauce. Elle a trouvé ça bon. Qu'on a un petit moment Kirito et Asuna. Ou ça c'est tout moment où on connait pas son visage et tout. Mais voilà. Dites moi si vous voulez que je fasse un épisode 2. Et si vous voulez que je fasse un épisode 2 n'hésitez pas à liker à vos abonnés. Donc voilà je suis niveau 2. Donc voilà je peux vous montrer vu que j'ai 25. On va prendre euh. On va prendre euh. Tant pis. Et je vais vous montrer. Ce qu'on peut. Là donc c'est vraiment du hasard. Donc entre tous les personnages. C'est celui j'ai pris celui là. Donc je peux avoir ça qui était présent sur l'affiche mais c'est rare. On aura de la chance. Donc là j'ai plus une curse. Je m'en souviens pas. Donc c'est un personnage par 25. Et je peux en avoir 11 quand j'ai 125. Donc aussi après on pourra débloquer ALO et GGO. Et on a aussi des extra quests aussi qui sont en multi joueurs. Si on peut jouer en multi. On pourra rejoindre dans la ville. Et du coup quand on est dans la ville on vous voit. Et vu que j'ai pas encore débloqué les petits joueurs. Je sais pas si on va voir. Si on va voir les autres joueurs du coup. Donc comme vous le voyez on peut voir qu'il y a plusieurs personnages et tout ça. Que des mondes ont débloqué. Donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501